Salut tout le monde c'est Moudou, j'ai enregistré une vidéo, on va jouer du scam, pas grand chose à dire sur la liste, c'est la dernière que YoungDingo a partagé sur Youtube je crois. Donc voilà, j'ai fait une ligue avec je crois, juste une seule, donc ça c'est modérément bien passé, on va essayer d'enregistrer des vidéos. Essayez de vous parler un petit peu, voir si on peut réfléchir ensemble, si jamais vous êtes intéressé, et puis voilà, moi idéalement ça me fait réfléchir un peu plus que juste jouer en autopilote tout seul. Et puis voilà, écoutez, si jamais ça vous plaît, on fera ça avec ce deck ou avec d'autres. J'ai un petit peu envie de voir si je joue ce deck là sur la ligue moderne sur MTGO qui est prévu, donc sur le serveur Discord. J'ai plein de choix possibles, et donc là je suis en train de passer un peu les decks en revue, je suis un peu dans ma phase folle où je sais pas trop ce que je veux jouer. Donc voilà, tout simplement, j'ai essayé des bons decks. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il a bon 19 land et 2 Malachy Rebirth, à côté de ça il a 5 autres effets Undying. Bon, les 4 et 4 élémentaux ça change pas. Fable au-dessus de Young Piro, je sais pas, j'aime beaucoup Fable, donc voilà, je m'en plains pas. Il y a Hidetsugu Consumes All Main Deck, ça, ça me... je sais pas trop quoi en penser, j'imagine qu'on va voir ce que ça donne. Deux Tenesius Underdog, donc normalement le premier Tenesius Underdog, il est censé prendre la place de Kroxa. Young Dingo disait que c'était assez excellent d'avoir l'Underdog au lieu de Kroxa, mais que ça pouvait poser des problèmes sur les couleurs. Là, le deuxième Tenesius Underdog, il est à la place du quatrième Dothi Vodewaker, donc là j'avoue que je suis plus sceptique. Mais nous verrons bien. Et à côté de ça, le side est aussi assez classique, mais il y a quelques petits bonus. Il y a une Surgical Extraction, une Pyrid Speil Bomb, que je trouve qu'ils sont pas habituelles. Abreid, j'aime beaucoup la carte de manière générale, donc à chaque fois qu'on peut la jouer, je suis content. Et le reste, c'est à peu près classique, push contre les decks Hammer et tout ça. Tourac contre les decks avec du blanc, 4 couleurs contre ça, il y en a un paquet en ce moment. Necromantia, Icacomarus, Creativity, ce genre de truc. Magus of the Moon, parce qu'apparemment 3 bleu de Moon main deck, c'est pas assez. Hidetsu Consumes All, j'imagine que contre Hammer, ça doit être très bien, il doit y avoir quelques autres match-up. Ça doit être vraiment excellent. Engineer Explosives, Mendeleer, Unlicensed Hearth, j'ai l'impression que cette carte est absolument incroyable. Et puis voilà, Extraction, Speil Bomb, tout ça. Allez, bah du coup, maintenant c'est parti, on va jouer un match en ligne. Ah, aïe. Et alors, et bien typiquement le joueur de main que je n'ai aucune idée si je dois garder ou pas. J'ai quand même l'impression que oui, parce qu'on a tour 2 Blood Moon qui est un hand-de-draw avec un Ragavan hand-de-draw. J'ai peur que ça fasse rien, quoi. J'aurai pas mal de match-up où juste ça va jamais connecter, quoi. Et si c'est un match-up créature, on est super bien. C'est un match-up qui meurt sur Blood Moon, on est vraiment pas mal non plus. J'ai l'impression que je dois garder cette main. Il n'y avait pas de réanimation, mais tant pis. Ah, on va la piocher la réanimation, c'est bon. Alors, Green Trium avec... Contrôle, ok, génial. Mon deck préféré. Oui, j'aurais peut-être dû regarder le... J'aurais peut-être dû regarder le compagnon avant de faire mon keep. Un réflexe que je n'ai toujours pas. Ça va faire 6 mois que je suis revenu dans Magic. Je n'ai toujours pas l'idée de regarder les compagnons, quoi. Notre adversaire est à l'école de Wafo, puisqu'apparemment, il réfléchit vraiment à chacune des étapes. Pourvu qu'on pioche le deuxième, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère là-dessus. On va essayer de... On va essayer de jouer. On pitchera le deuxième si besoin est, même si, du coup, je doute qu'il y ait beaucoup de cibles et je doute qu'on ait envie de pitcher quoi que ce soit sur une Fury. Sur un Griff, à la rigueur, je pourrais l'entendre. Sur une Fury, ça me semble beaucoup plus compliqué. Donc là, j'espère qu'il va me flinguer Ragavan. Parce que, si ça me flingue Ragavan, ça veut dire que... Oh, ça l'a dit, non, puisqu'on ne peut pas faire le tour de Moon. Il va falloir réfléchir, du coup, au tour prochain, si on fait les tours de Moon ou Dash Ragavan, parce que j'ai l'impression que ça va mourir. Nous avons joué 40 secondes, notre adversaire, on est à 3 minutes 40 secondes. Tout va bien. Il y a un Binding pour 2, il y a Solitude, il y a March. Ok. Bon, bah, pas de tour de Moon, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que lui sortir le Dressdown, là, c'est pas trop mal. À mesure où on joue... On joue des élémentaux. Cela étant dit, d'un point de vue règle, là, si j'exile Ragavan, je peux jouer une furie, je crois. Je crois que ça marche, non ? J'imagine qu'on va le voir, donc si vous êtes furieusement en train de taper sur vos claviers pour me dire, non, non, ne le fais pas, c'est trop tard. Nous allons le faire. Je suis à peu près sûr que ça marche. Malheureusement, le téléphone, il est là, donc je ne peux pas utiliser mon téléphone pour regarder. Même si mon adversaire me donne vraiment toutes les opportunités du monde pour le faire. La formulation, c'est... Creatures lose all their abilities. Donc, en fait, la question, c'est à quel moment est-ce qu'il gagne ? Parce que l'évoque, en fait, évoque, ça veut juste dire... Vous pouvez le lancer pour ce coup-là, il gagne dès qu'il arrive en jeu, sacrifiez-le. Mais du coup, il le gagne avant d'arriver en jeu. J'ai l'impression que ça devrait marcher, normalement. J'avoue que je n'ai pas encore affronté cette interaction-là. Dans la mesure où il n'y a pas 46... 46 trucs en face qui pourraient m'empêcher de jouer la furie. En fait, en face, il pourrait y avoir subtlety, principalement. Mais auquel cas, ça reste du 2 pour 2. Donc, je pense que je suis quand même assez content de tenter ça. Et je pense que j'enlève le terminate, parce que pareil, il n'y aura pas 46 créatures en face. On aura le temps de piocher d'autres bolts pour les élémentaux. Donc, je pense que c'est... Alors, j'espère que je n'ai pas tort, du coup. Il n'y a pas eu de satellitiés non plus, ça c'est assez bien. La question est, est-ce que j'ai envie de flinguer le... Ah, est-ce que j'ai envie de jouer ça ? J'ai l'impression que ce soit super intéressant. Si on arrive à placer une Moon, c'est gagné. Donc je pense qu'on va flinguer le Teferi. On n'est pas obligé de le flinguer tout de suite, le Teferi. Je pense qu'au contraire, on va plutôt taper le joueur. À mesure où le Teferi va juste essayer de faire des trucs à instant speed. Mais si on place la Moon en soi, ça ne change rien puisqu'il ne pourra rien lancer. Et si on ne place pas la Moon, ça lui permettrait de faire un Verdict ou un Prismari. Un PE à instant speed. Est-ce que c'est important le PE à instant speed ? Non, je n'ai pas l'impression parce que du coup, ça veut dire que là, il nous aurait Faune là. Et que s'il fait Prismari, ça veut dire qu'il pourrait avoir 2 mana pour un counterspell pour la 2ème Moon. Mais ça, ça ne change rien en fait. Non, j'ai envie de lui vouler des cartes. On va se faire des trésors, je pense que c'est plus intéressant. On le tuera au prochain tour. Je pense que là, le but ça va être de placer des menaces et du coup avoir les trésors, c'est assez important. Autovara, tant pis. Autovara, tant pis. Ok, je déteste Blue-White Control. Je déteste Blue-White Control, et en plus ça joue lentement. Ok, il avait la Faune. ok donc là on va avoir droit à l'instant speed quelque chose intéressant il peut pas aller chercher la plaine là donc c'est quand même assez bien ça veut dire qu'on peut je pense que là j'attaque teferi j'attaque teferi si ça passe pas parce qu'il a prismarie prismatique pas prismarie prismatique ending je vais je tente une fury qui devrait manger un counter spell je passe super chaud pour pour juste mettre des créatures en fait parce que là il peut faire une instant speed verdict je suis plus chaud pour la seconde moon et tant pis si elle se prend un contre tour d'après on pourra commencer à enchaîner un peu plus les menaces avec un dying malice up ce sera plus malin je pense que de forcer la furie avec avec un dying malice là il y a un counter spell voilà il y a toujours un counter spell qui est on a le binding online il y avait sans doute un autre play qui consistait à séquencer des créatures différentes et j'avoue qu'il est considéré assez brièvement mais je me suis dit que en fait s'il a double counter spell ou s'il a spell pierce ça on risque quand même de s'empeler dans quelque chose et du coup j'étais pas maxi confiant ah parfait la carte qu'il nous fallait allez go c'est parti ah c'est une carte qui se pitche sur fury quoi voilà écoute après c'est une belle créature derrière mais genre je ne la sens pas vraiment genre exilé les cimetières pareil ça fait pas grand chose dans le match up si encore on pouvait choper un memory des loups je dirais ok mais mais je pense que c'est docile là du coup on va voir un peu ce qui tombe mais je pense que ça va être docile toujours pas de cartes actives plus que trois cartes en main elle n'a pas pris son compagnon ouais ça va être docile je pense et une fois qu'on a docile on peut on peut le protéger avec undying malice si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien en sachant que le undying malice il n'est pas incroyable non plus puisque leur removal soit ça va être du bounce avec teferi soit ça va être de l'exil avec solitude tout ça quoi je pense que c'est compliqué il a fait chier après que j'ai mis le dossier et voilà reward alors du coup bah c'est parce que j'ai le deuxième ragavan pour dash donc je pense qu'il n'y a pas trop photo là interaction marrante mais le supreme verdict part au cimetière pas dans l'exil tac ok alors techniquement on pourrait dash et ragavan et jouer fury c'est ça le deal et il faut un deuxième verdict pour pas pour pas s'empêler totalement derrière 1 2 ensuite derrière on fait un trésor 1 2 3 4 5 donc ça marche a priori ça se trouve il y a une satelty je suis puni donc du coup la question c'est est ce que je précipite ma furie là dedans j'ai quand même l'impression que non du coup parce que j'ai déjà une menace létale qui est obligé de gérer la question c'est si en fait là s'il a une solitude ça l'en sort déjà bien mais s'il a une solitude en fait c'est justement c'est une bonne raison de jouer la furie parce que sinon il va juste la jouer exilé dossier puis il va bloquer ragavan je pense que là il est plus vraisemblable qu'il ait une furie et qu'il ait un deuxième verdict en sachant que s'il a juste un deuxième verdict pour contrôler on va sortir cette merdouille là parce que ça a l'air de servir à strictement rien alors qu'est ce que j'ai envie de rentrer j'ai envie de rentrer ça j'ai envie d'entrer tourac qu'est ce que j'ai envie d'entrer d'autres est ce que j'ai envie d'entrer les nécros je me semble faible les nécros alors regarde les hearths j'aime bien les hearths dans ce genre de matchup où ça traîne ou elles deviennent grosses et puis c'est des menaces en plus qui sont pas évidentes à gérer après il a prismarine elle est prismatique putain je vais y arriver bon on a quoi à sortir ? a priori au moins terminate on a pas de push main deck je pense que c'est aussi le moment de sortir des... non en fait on a un milliard de cartes à sortir euh... il faut sortir des fein death je pense parce que à part sur verdict il y a pas grand chose qui fasse le trick encore que genre ouais griff tourin euh... griff tourin ça m'a l'air assez sauvage je pense je sais pas du tout à quoi sert cette spellbomb si ça se trouve elle sert à ce genre de matchup mais genre je vois pas d'intérêt particulier j'avoue que j'ai pas regardé la vidéo de... j'ai pas du la regarder au bon moment en tout cas je me suis pas posé la bonne question euh... ok gardons les... gardons les fein death euh... je sais pas trop ce que ça vaudra mais voilà les bolts on peut les garder aussi là on a dit 3 cartes à sortir ici on garde une terminate au cas où je pense que c'est peut-être limite excessif mais... ouais c'est peut-être excessif mais bon on peut sortir ça mettre ça genre qu'est-ce qu'il va avoir qu'il meurt pas sur une bolt s'il va juste avoir des shark typhoon à la rigueur ouais j'ai l'impression que là c'est pas trop mal du tout ouais peut-être la deuxième pour une fein death non une seule heure ce sera très bien je pense pas besoin de toucher la deuxième elles vont se battre l'une avec l'autre là on a... kaira et nous avons scam parfait je pense que la réflexion elle va pas plus loin que ça c'est parfait ça c'est vraiment parfait hop on va essayer de choper la force of negation pour lui qui n'en est pas deux il n'y en avait pas deux binding 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 ou counterspell je pense que c'est plutôt counterspell en fait parce que genre une fois que je place la moon genre il m'aura chopé la griffe à la rigueur mais... non parce qu'en fait je vais prendre le counterspell et le binding donc là il est obligé de piocher quelque chose de vraiment bien en fait le verdict il arrivera après la moon de toute façon et entre verdict et binding de toute façon je préfère largement le le verdict puisque à la rigueur je pourrais peut-être piocher une un autre feint death undying effect comme on le dit dans le milieu voilà il revient on est trop fort nous avons scammé blue white dommage tapons tapons quitte à faire ça j'aurais sans doute joué le l'euro green à sa place je vais chercher bloodcrypte avec celui-là j'aurais sans doute joué l'euro green donc est-ce qu'il a un spell pire sur un truc comme ça ça m'étonnerait mais c'est pas impossible j'ai pas du tout ce que joue ces decks là bon ok donc on sait une des deux cartes qu'il a pioché c'était un flood strand donc maintenant il nous manque une carte inconnue du coup puisqu'il n'y a pas le compagnon en main c'était ferie et donc à donc là il faut qu'il pioche il va falloir qu'il pioche une une faune il peut avoir pioché faune exactement faune et et pitcher alors la question à un million c'est est-ce qu'on griffe ou pas j'ai l'impression que je prends le risque je pense que je prends le risque parce que là en fait s'il a faune en fait s'il a faune il fait rien au tour prochain quoi genre c'est assez effroyable il a juste deux lents dans main au tour prochain il se met un peu à poil dans tous les cas et au tour et du coup ça fait que derrière j'ai pioché le quatrième land pour piocher pour jouer avec griff donc je pense que c'est je pense que tant pis on griffe pas ce tour-ci et voilà c'était pas fun et maintenant on est à peu près libre évidemment ça aurait été trop facile il y a tout de même counter spell voilà voilà doudou on va y aller hein il a une carte qu'on connaît pas en main ça n'était pas counter spell c'était solitude il aurait peut-être fallu la lancer du coup il aurait peut-être fallu la lancer mais bon je sais pas si vous voulez tenez peut-être à son verdict le truc c'est qu'il faut pas que teferi puisse boon slam moon mais bon au tour prochain on peut faire griff plus bolt ou même je pourrais teferi tout simplement donc je pense qu'on est bon là ça va recycler je pense qu'il y a l'espoir quand même de vouloir jouer son verdict il peut avoir quoi il peut ah non il va concéder ok cool bon et ben voilà match numéro 1 j'ai gagné contre mon matchup détesté donc voilà allez on part sur le match 2 à tout de suite allez ronde 2 avec scam sur le play cette fois voilà typiquement c'est le genre de... j'ai l'impression que ça se mulligan j'ai l'impression qu'en fait avoir 4 lantes c'est déjà un mulligan et on a pas de scam donc c'est même pas un si bon mulligan que ça genre call against command ça m'a l'air assez situationnel aussi genre c'est pas le genre de truc que je vais vendre dans la main de départ allez go à vous de me cramer totalement si jamais c'est pas juste je ne prends que toute la responsabilité du monde si jamais c'est nul ça m'a l'air très bien déjà parce qu'on peut scammer une furie bon c'est un mini-scam du coup ça sera une 6-6 mais enfin une 3-3 double nid quoi mais je pense que c'est mieux que me liganer à 5 surtout que... ouais on a un ragaban, on a tout ce qu'il faut bon c'est vrai que c'est pas si mal hein alors la question c'est est-ce que tour 1 je pars sur ragaban ou je pars sur furie ? je pense que ragaban tour 1 sur le play c'est quand même mieux si jamais on arrive à choper une créature avec la furie c'est encore mieux si on a une indication sur le match-up aussi peut-être qu'on pourrait ne pas se faire cramer genre si c'est un truc avec des forces of negation, reno, ce genre de truc peut-être que j'ai pas envie de réanimer si c'est living game j'ai peut-être pas envie de réanimer la furie donc euh... je pense que si ça avait été griff ça aurait été no-brainer parce que dans la mesure où ça n'est pas griff euh... je vais préférer ragaban sur le play je suis euh... voilà, n'hésitez pas euh... qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est amulette ça euh... je vais choper une créature il est trop fort ok orza saga, très bien enfin non pas très bien du coup mais... alors est-ce que je flingue le truc ou est-ce que je suis greedy ? je le flingue, je me fais un trésor et comme ça si jamais ça trouve une amulette on peut la détruire un tour d'après je pense qu'il n'y a pas trop de... pas 46 possibilités là paf... 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 là là... ok... il fallait pas faire ça parce que si je touchais une amulette je pouvais la jouer mais bon, c'est pas très grave on a touché un terrain comme ils en ont la moitié de leur deck voilà bon, et bien voilà, nous on a fait ce qu'on a pu, l'adversaire on doit te mettre la pression maintenant euh... ok, donc ils ont une amulette donc nous allons la péter au tour prochain qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'est une Golgari Road Farm encore des arts promo encore des arts promo encore des arts promo où tu es obligé de lire la carte pour savoir ce qu'elle fait pour te rendre compte qu'en fait tu connaissais très bien la carte juste que tu ne connaissais pas l'art ok là il peut faire un... il peut faire un construct s'il fait... s'il fait son construct on fait Golgan's command on tue les deux et puis euh... je vois, on n'est pas trop mal ok, on ne remonte pas la saga donc ça veut dire qu'il a quand même envie d'avoir sa deuxième deux dégâts et un artefact là c'est l'artefact et là c'est les deux dégâts et nous touchons un terrain ok voilà, donc là il n'y a pas de deuxième construct il y a juste une amulette mais bon ça à la rigueur on a déjà on s'évite la double amulette donc c'est pas trop mal il n'a pas 46 mana coloré non plus on sait qu'il a la Golgari en main toujours il faut toujours qu'ils en piochent deux naturellement et qu'ils unisent la saga pour la troisième c'est une constante alors je sale, je sale mais c'est parce que c'est parce que ça m'est arrivé sur deux ou trois parties affilées et c'est tout quoi évidemment ça ne m'arrive pas à chaque partie et je le sais très bien c'est juste que j'aime râler je suis français c'est mon sport national ils sont à deux est-ce que je le joue cet explore piocher une carte qu'est-ce que ça pourrait être si c'est un griffe je suis assez content en vrai je pense que c'est pas trop mal si c'est griffe parce que le truc c'est qu'ils ont une ils ont ils ont ils ont un titan au prochain tour donc si c'est une thought seize ou si c'est un griffe je suis content qu'est-ce que je peux avoir d'autre je peux avoir un fame death ça pense que c'est nul parce que pour le coup je meurs en fait tout simplement je vais avoir une bolt je vais te gagner oh il y a pas mal de pioches en fait ils sont sympas là dans ce spot je vais faire ça au cas où j'ai envie de jouer le le dossier quand même derrière le kit rebirth dans la catégorie des cartes que nous ne voulions pas avoir ouais bah je pense que je vais jouer ça et puis sans doute mourir du coup je pense pas qu'il y ait de ligne plus intéressante que ça puisque là en fait il joue son titan et ensuite il va chercher Boros, Garrison et Célérité il se donne plus 4 plus 0 et grosse Célérité et puis derrière il attaque il fait double initiative il cherche Vesuva et double initiative et du coup il se donne du coup nous avons une 20-20 enfin il y a une créature qui attaque pour pour 2 x 10 et du coup et du coup il nous faudrait 4 rendus pour bloquer mais du coup nous ne les avons pas puisque Dothi ne bloque pas et que nos 2 créatures se sont engagées pour attaquer est-ce que c'était une connerie ? je ne pense pas parce que de toute façon le Fury toute seule n'aurait pas suffi et il y a un moment où il faut quand même le tuer le bonhomme quoi par contre il n'a pas il n'a pas été chercher ça ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a un Colossus un autre titan c'est ça que ça veut dire ? une Azusa peut-être ? non c'est un autre titan ok c'est un Colossus ça veut dire qu'il a le terrain célérité en main c'est ça que je dois comprendre ? ok jusque là on est bon ok je vais m'attendre donc là il a infinimana donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a encore un titan derrière ? ah frimeur quoi il faut arrêter un moment bah il peut avoir pacte le pacte le pacte le Tolaria West ce genre de truc quoi donc il peut largement avoir 46 millions d'options mais bon on va pas concéder il joue sans deck pour faire ce genre de sortie on va pas le concéder quand même ça serait je trouve que c'est pas cool de concéder quand notre adversaire fait des trucs stylés comme ça ça arrive pas à toutes les games donc quand on peut le faire c'est toujours agréable il peut faire son mana blanc avec le vestige pour donner pour donner la célérité à une seule créature en fait donc c'est pas il a pas donné de blanc ok intéressant je suis largement pas assez bon pour critiquer les gens je suis largement pas assez bon pour critiquer les gens alors qu'est-ce qu'on veut nous voulons ceci qu'est-ce qu'on veut ça ? je vais le mettre de côté pour le moment on veut sans doute le abrade je pense qu'il y a un argument pour les explosifs je pense qu'il y a un argument pour les explosifs parce que ça peut être les cardstruck et les amulettes assez bien il est dessus il consumes all je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout je pense que je suis plus à même de le sortir mais on va voir on va voir j'ai encore un peu un peu surpris de ne pas l'avoir gagné celle-là de ne pas l'avoir perdue celle-là du coup les bolts les bolts j'aurais bien aimé la piocher mais j'ai quand même l'impression que ça sort fable fable c'est les cartes que je veux sortir je pense ça nous ferait quoi ? ça nous ferait on va dire 4 à 6 cartes à sortir en comptant les bolts que bon elles ne sont jamais perdues quoi Tenacious Underdog c'est peut-être pas fou Tenacious Underdog dans le match-up peut-être qu'on va en sortir un quand même Dossi Voyewaker je vais le garder parce que si on peut si on peut choper un titan ça peut être assez cool Thorax m'a l'air pas fou Push ça m'a l'air de toucher uniquement la Dryade plus les trucs arboricoles Extraction pareil même Dilurax il faudrait une combinaison très précise de choses pour que ça se passe bien Necromancia j'ai peur que ça arrive un peu trop tard en fait là on va être sur la Draw je pense que c'est défendable quand même cette carte il est subi c'est sûr qu'on ne rentre pas je pense que je vais garder au moins une Bolt sans doute 2 je fais quoi ? je fais moins 5 plus 5 c'est ça le deal ça me semble ok comme ça je ne suis pas sûr de se donner cromancia il n'est suis pas sûr mais on va essayer on va essayer euh voilà le genre de main que je ne sais pas euh c'est très fair on peut tuer une Dryade on peut tuer un Titan on peut flinguer une amulette ça emportera Laura Gavan à la rigueur mais Laura Gavan c'est possible qu'il ne fasse pas grand chose donc à la rigueur il ne dérangera peut-être pas enfin je peux je peux envisager quelques situations c'est pas très grave euh en fait si je mulligan ça c'est vraiment pour chercher agressivement le Scamgriff j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression en fait de terminer j'ai l'impression que c'est largement suffisant quoi c'est soit Scamgriff soit Moon éventuellement 300 mulligan à 5 c'est pas de bol c'est une grosse raison d'aller chercher euh griff du coup mais euh j'ai quand même envie de l'essayer celle-là juste pour voir si j'ai explosé si tu as l'idée de Mouizou pa un progrès une bonne nouvelle un progrès on va avoir Ragavigno hein un progrès celle-là pour 2 il va avoir Steve 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 alors est-ce qu'il le trade avec mon Ragavan Ou est-ce que je le bolt ? Je pense que ce n'est pas une très bonne utilisation de la bolt mais... Je pense que ce n'est pas une très bonne utilisation de la bolt mais de l'autre côté il n'a pas joué d'amulette et il n'a pas joué de saga donc à mon avis l'amulette on ne l'aura pas donc on n'est pas obligé de jouer l'explosif là tout de suite. Du coup ça fait que je peux juste le bolter, passer avec Raghavan et garder terminate up si jamais il a une dryade. Je pense que c'est peut-être plus malin... Je pense que c'est peut-être plus malin de faire ça... Je vais chercher un marais de toute façon... Je crois que notre adversaire est en train de passer une mauvaise soirée parce que ça c'est une concession un peu trop rapide. Peut-être que je ne suis pas censé garder les vaults et c'est juste Outrage Juice que je les ai mais... Bon bah écoutez on est à 2-0 donc voilà ! Allez on se retrouve au match 3 ! Allez match 3 on est sur la draw et on a une main qui est extrêmement mid-range. Pas beaucoup de menaces... Pas beaucoup de menaces mais on a Fable tour 3, on a pas mal de removal... Je ne sais pas si je suis censé mulliganer agressivement vers le Griff donc dans le doute aujourd'hui on va dire que non et que cette main est parfaitement fonctionnelle et que si elle n'est pas fonctionnelle Fable nous aidera à trouver d'autres trucs donc je vais la garder. Je ne pense pas qu'il y ait trop de risques d'avoir des mains non fonctionnelles mais il y en a quand même un dans la mesure où c'est un deck qui joue 19 land plus les deux rebirth. Donc pour moi c'est pas évident pour moi ce n'est pas évident que ce soit sans risque. Ok nice ! Donc qu'est-ce que je lis ? Je lis Creativity, est-ce que je me trompe ? Pas de compagnons donc a priori ce fetch là et ce terrain là. Qu'est-ce qu'il joue Griexys ? Il n'y a pas grand chose qui joue Griexys. Il y a Death Shadow. A moins que c'est à peu près tout. C'est peut-être pas mal ça. Est-ce que nous faisons ça ? Je pense que oui parce que si c'est Creativity comme je le pense on va plus vouloir bolter ou terminate le token. Et on n'aura pas le temps de le Fury. Est-ce que je veux sacrifier la fable ? C'est ça la question. Je pense que j'aime beaucoup la fable mais ça va être un peu compliqué dans le match-up. Surtout que là on est sur la draw donc ça veut dire qu'à son tour 4 on va jouer ça. Lui va tap et il va jouer... Enfin on va jouer ça, on va stop out. C'est peut-être la fable qu'il faut que je sorte là en fait. Ouais. Ok. Dommage pour la fable. J'avais beaucoup d'espoir mais... Pas en moderne. Pas aujourd'hui. Ok. Donc là il fait 4 dégâts à tout le monde. Double spell Pierce. Ok. Womp womp. Allez. Plus qu'à espérer choper la mouine du coup. Et puis voilà quoi. Aïe 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 aïe. Je suis trop fort. Je suis trop fort à ce jeu. Alors la question c'est est-ce qu'on le fait quand même ? Non mais il va pas avoir... Il va pas avoir... Il va pas avoir... Il va pas avoir... 3... Il va pas avoir 3... Il va pas avoir 3 spells... Il va pas avoir 3 spells Pierce. Il va pas avoir 3 spells Pierce. Il pourra avoir Manalik maintenant. Parce que quelqu'un, Iriel, décide de jouer des cartes de merde. Donc... Donc... Est-ce qu'on fait la mouine ? Ah instinctivement j'ai envie de dire oui mais du coup euh... Ça veut sans doute dire qu'il faut faire non. Je déteste... Je déteste ça. Je sais pas si on aura une meilleure occasion de le placer en fait. Parce que là en fait qu'est-ce qu'on fait ? On fait un time walk. Dans le sens où là il va refuser de partir. Là il va fetcher un second trio mais ensuite il va poser un fetch et il va pas le craquer parce qu'on a du mana rouge up. Et ensuite il va le faire une autre fois. Et... Et... Et là il va faire créativité pour 2. Et... On aura qu'un seul removal à moins qu'on pioche un fetch donc... Ouais tant pis. Je vais perdre là-dessus encore une fois comme je perds à chaque fois. C'est pas grave. Ok. Oh ok. Nice. Il est très bon. Il est très bon. Il va se prendre une volt mais il est très bon quand même. Le feu. Ok. n'est pas de double rouge sable vas-y défausse tes heures qu'on compète si je suis tout à toi je pioche bien quand même je sais pas si c'est moi qui pioche bien ou si c'est le deck qui est absolument insane je vais pas le jouer parce que là du coup il y a la fable qui va flip et du coup il va faire sa creativity dessus et du coup je vais devoir le terminer concession ou pas concession ok j'accepte ton offre pas de griffes ok maintenant que j'ai les 5 manas j'ai juste aucune raison de de soundbag la moune je pense celui il y aurait fable à la rigueur mais du coup j'en aurais pas besoin pour une furie ou autre chose donc ça à la rigueur je peux le garder en main faire un peu peur je pense que je vais le faire maintenant de toute façon s'il pioche une fable il va la jouer donc j'aurais peut-être pu attendre de repiocher un dottie mais dottie on a déjà passé deux il y en a plus qu'un seul dans le deck donc c'est pas je pense pas que ce soit indispensable désolé si je fais du bas avec le micro du coup je reviendrai ça au montage j'espère que je pourrais m'en débarrasser là clairement 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 pour moi le prisement il peut l'en sortir un petit peu mais le fire il peut le lancer je pense que c'est plus important de prendre le fire genre si on pioche un ragavane ou un truc comme ça on sera toujours plus frais de pouvoir attaquer avec alors qu'est-ce que ça fait ce truc euh putain se bat feel any number target sur card each with different man value x or less alors on peut le faire pour combien ? 1 on a pas de ragavane donc il y a juste le il y a juste les dossiers pour le moment enfin il faut mettre un peu de pression hein mais euh j'ai pas l'impression qu'on peut faire mieux quand même alors je pense pas qu'on ramènera la fury mais mais voilà pourquoi pourquoi ramener le doty alors qu'on peut juste attendre un ragavignon per favore ok ça va très bien aussi ok alors là du coup je vais prendre plutôt le prismari paf et donc là si on pioche un land et que griff meurt on peut rameter à la fois le griff et le doty et on est trop fort oui on a pioché un land on est décidément des génies je pioche comme un dieu cette ligue et ça me va très bien ah j'aurais pas du j'aurais dû le jouer parce que du coup on avait une chance de rameter la fury alors un temps prochain si je suis puni ou sinon on fait ça ouais c'est la liste des réels du coup parce que le unhulli hit il y a personne d'autre qui le joue elle est puni voilà bon du coup je suis greedy en plus là il a pioché une carte de plus pour le griff donc je suis assez content et là ah troisième blood moon parfait il nous en manquait une alors une deux et trois cool merci blood moon merci blood moon alors du coup qu'est ce qu'on veut ? on veut ça euh on veut ça on veut on veut oui peut-être je sais pas si on veut ça l'idée de sugeu l'idée de sugeu ça peut être très fort et ça peut être très faible selon les situations j'ai pas l'impression que ce soit assez fort quand même ça sort souvent hein j'ai l'impression que ça respecte pas mal à meurt mais il n'y a pas grand chose d'autre euh bon fable on a vu que c'était pas fou du coup surtout sur la drone c'est incroyable parce que ça peut péter les trésors et ça c'est très drôle d'ailleurs abrade hop c'est une bonne raison de le mettre en plus bon on va voir le maybe en tout cas euh qu'est ce qu'on veut maintenant je trouve que ragan il est pas fou fou dans ces matchups parce qu'il y a des nains pour bloquer les fire and ice donc on va peut-être regarder là on a combien de cartes à sortir ? 4 à sortir on en a au moins 5 à rentrer je pense que Tanishis underdog on en aura pas trop besoin non plus encore que là il aurait pas été aussi mal que ça Magus je pense qu'on va pas rentrer c'est pas assez intéressant qu'est ce qu'on va faire ? donc c'est Alice d'Iriel donc il n'y a pas de binding donc Taurac pour le coup il va vraiment servir à pas grand chose euh et là il nous reste quoi ? une carte à sortir ? non on peut le faire comme ça directement ? on peut le faire comme ça directement ? juste le upgrade il m'aurait bien plus euh peut-être à la place de la surgical la surgical c'est peut-être un peu overkill il y a Yona aussi si jamais cette personne a lu mon article sur le discord de creativity va rentrer Yona euh euh on va garder la surgical ça fera un effet de plus la braille n'est pas indispensable je pense ok alors qu'est-ce qu'on a ? bah on a griff on a griff scam tout simplement on a griff scam plus euh on a griff scam on the draw donc c'est un peu dommage parce que si jamais il a son euh il a bolt et spell pierre sans main de départ on va être dans la mouise mais je pense qu'il voudra enfin il empêchera d'aller chercher son mana alors un peu dans la mouise sur blood moon aussi bon je pense que c'est pas dramatique à ce stade on peut sans doute le faire ah alors du coup un underdog pour euh pour savoir qu'est-ce que j'exile sur mon griff euh ouais j'aime bien l'idée d'avoir un deuxième land en fait j'aime bien l'idée d'avoir un deuxième land ça ouvre terminate ça ouvre un ragavan pour le tour 2 le tour 2 il aura pas assez de nains encore allez désolé underdog tu fus à peu près strictement équivalent je crois que ça pour le moment tac alors montre mon adversaire qu'est-ce que tu as la bolt du coup on va prendre la bolt hop et voilà il y a pas grand chose en main et là il va respecter la moon il va respecter la moon un peu trop sans doute même c'est marrant qu'il a cherché ça et pas le et pas le et pas le jeune de trium alors qu'il a déjà deux steams en main c'est pas grave ou encore bah si j'avais su que je piochais ça pour le coup j'aurais sans doute gardé le le pauvre underdog qu'est-ce que nous avons nous avons une bolt ça ça j'arrange pas trop la cloque bon autant puis je préfère mon trésor je soupçonne que si nous piochons moon le trésor soit un peu plus important à la mesure où là on a pas de marais de base c'est peut-être peut-être un peu overkill mais peut-être que juste il fallait le bourré je m'attends à ce qu'il y a un tour en fait où Raghavan puisse pas attaquer parce que je veux garder du mana up I'm fucking genius putain ouais bon du coup il y a deux cartes que je connais pas en main ça peut-être perce-sor ça peut-être ça peut-être perce-sor ça peut-être manalik là je joue celui-là je le choque parce que comme ça j'ai quand-même la bolt up si jamais il décide de partir avec une incréativité qu'il a une bonne pioche parce qu'il y a pas de raison qu'on soit les seuls à avoir la bonne pioche ici prismarie dommage j'aurais bien aimé l'avoir au tour d'avant et je pense que là je ne joue pas la moon parce que pour le coup je préfère garder ma bolt et ma terminate up et je garde et je la jouerai au tour prochain sans péter les trésors si jamais c'est possible c'est audacieux ça l'adversaire ça concède ok bon ok on est à 3-0 on est à 3-0 je pense qu'on a eu des concessions vraiment très rapide mais voilà après on a scammé et genre le scam c'est juste super fort quoi donc bon bah écoutez je vous dis à tout de suite pour le ronde 4 ronde 4 on est parti on est sur le play et ouais si le dragon se fait gérer tour 1 et ou le hide et tsugu il sert à rien je pense que c'est un dragon il manque un truc il manque un truc dans ce temps là encore je pense que je vais le le gagne à 4 je pense que je vais le le gagne à 4 faute de mieux écoute on va pas le le gagne à 3 pour une main pour une main légale 1 2 3 on va dire ça m'a l'air bien pour un le le gagne à 4 ça m'a l'air bien c'est assez compliqué de piocher les risques du métier j'imagine piocher autant de one lander mais qu'avec des drops à 3 du coup ça je pense que c'est plus important de dacher ça que de mettre le le underdog si jamais on a de la chance on chope un hiérarch ce n'est pas un hiérarche c'était une forêt j'ai l'impression que scam contre yog j'ai l'impression que c'est très compliqué si on n'a pas le scam au début grist gris c'est la mort de la gavane la mort de la gavane la mort de la gavane de toute façon à ce stade il faut qu'on pioche il faut qu'on pioche et là en fait nos créatures juste avant de se faire jumper à l'infini donc quoi qu'il arrive j'attaque gris parce que j'ai envie qu'il bloque parce que je pense que là les trois points de vie vu notre main ça va être un peu de la mouise et et du coup j'ai envie de lui limiter ses cordes tout simplement ok on pioche un terrain ce qui est intéressant parce que du coup ça fait qu'on peut relancer le l'underdog au prochain tour petite furie presque presque une furie allez doudou courage euh hop tu peux le faire on est en train de se saigner tout seul dans la course tout va bien euh à rigueur là s'il veut pas bloquer avec ses deux loups je suis pas non plus opposé à pas leur mettre les marqueurs euh il a raté son land drop c'est bizarrement bah c'est bizarrement non il a le droit de le rater quand même mais du coup il a raté son land drop ça veut dire qu'il a peut-être l'hyogue en main et juste qu'il l'a pas euh ok voilà il arrive un tour trop tard lui j'ai l'impression parce que si jamais il a corde il peut faire corde pour yogue si jamais il a un land il peut jouer yogue voilà ok c'est corde pour yogue et du coup là c'est yogue must bargain après là si on pioche une une furie on n'est pas non plus cuit pareil si on pioche une terminate on n'est pas totalement cuit quoi euh euh ceci est assez désagréable voilà bah du coup il va en tap piocher 13 cartes et nous allons mourir ok bon bah c'est qu'on a mis un peu de temps je sais que du coup il y a la game contre titan où on n'a pas concédé et où clairement ça nous aurait euh clairement bah du coup on aurait perdu quoi euh mais là j'y crois modérément j'y crois modérément qu'il puisse y avoir une erreur de calcul du niveau de celle d'amulette alors euh nous voulons Earth Surdical Necro Push Explosif ça me semble un peu trop niche euh il a un curve bien établi sur ses créatures donc je pense que c'est pas je pense que c'est pas fou Hidetsugu ça m'a l'air pas trop mal Hidetsugu pour le coup c'est peut-être pour ça qu'on l'a à la base ok qu'est-ce qu'on sort euh on sort rien du tout non je déconne on sort les ragavans quand même le truc c'est que c'est que je me sens pas de sortir tous les ragavans parce que genre là j'ai envie de sortir des ragavans j'ai envie de sortir des blood moons il y a eu 8 cartes à rentrer c'est beaucoup trop haut euh mais en fait le fait est que je 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 sors beaucoup de de sources rouges ce qui signifie que mes furies sont d'autant plus dures à pitcher et les furies c'est une carte qui est quand même méga importante dans le matchup je pense que sortir les ragavans c'est quand même correct quoi je pense que rentrer tout ça ici c'est correct aussi non à la rigueur on me dit push c'est pas pour euh c'est pas pour yogmod c'est pour hammer ok on aura pas la révolte pour toucher yog on aura pas toujours la révolte pour toucher yog ok à la rigueur pourquoi pas euh et là du coup je sors 4 cartes rouges 6 cartes rouges pour rentrer une seule ça me dérange un peu le underdog il a rien fait de la game on va faire ça on va s'en garder un quand même juste histoire de quoi genre euh c'est lui il a failli nous sortir un enfin honnêtement on a eu presque une partie grâce à lui quoi donc euh je sais pas peut-être que peut-être que juste je dois garder euh je dois sortir les blood moon garder des ragavans non parce que les ragavans je vais pas les c'est ouais je pense que c'est ça et du coup je fais ça et je sors quoi ? le deuxième underdog et je garde 2 moon à la place et un ragavans putain un ragavans il ressemble tellement à rien là ouais non je sors pas le ragavans tant pis je remets le underdog l'underdog m'a plus convaincu l'underdog m'a plus convaincu je pense que c'est pas trop mal sauf si notre adversaire fait tour de grist et auquel cas là on est vraiment dans la douleur on a essayé les mains faire fonctionnelles et je pense que ça comme Mulligan à 6 puisqu'on a déjà 4 landes c'est pas trop mal en termes de Mulligan le truc c'est que le joueur là il veut jouer grist et on va mourir voilà putain alors on va le garder là on va dire qu'il y aura pas une tour de grist et puis euh... et puis voilà et puis on va être content si jamais il joue bird peut-être que je joue pas on va voir le dossier aussi ça c'est une autre possibilité qui existe il va y avoir une faute 6 je pense pas qu'il y aura une faute 6 dans ce matchup il y a un young wolf ok donc là ça veut dire que je suis assez chaud pour entrer pour jouer le dossier tour 2 cool 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 c'est parfait ou alors on peut scammer j'aime beaucoup l'idée de scammer est-ce que je vais pas attendre un tour plutôt je pense que je vais attendre un tour je pense que là je vais jouer le dottie tour prochain je regarde si je pioche pas une carte noire et sinon euh... et sinon je... je griffe pour m'assurer qu'il y ait pas de tour 3 grist ou tour 4 ou tour 3 yog tour 3 yog à mon avis va falloir être assez agressif sur sa main mais... mais je pense que ça aura plus d'impact dans un tour comme maintenant voilà en fait il peut pas faire grand chose j'ai pas l'impression... je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de removal après c'est... l'astuce c'est... ouais c'est vrai que j'y ai pas pensé mais si ça se trouve il y aura les Veil of Summers ils sont pas dans toutes les listes de yog mais... mais genre s'il joue Wall of Root ça... ça ouvre un peu la... la possibilité du blowout on va dire du blowout ouais donc possibilité de blowout allez au pire ils en ont 2 dans leur liste c'est bon ça peut pas être euh... je vais le faire pré-combat si jamais il y a... si jamais il y a Grist en fait je pense que je vais le jouer alors Doudou... as-tu Veil ? non tu n'as pas Veil... donc là on est obligé de prendre l'endurance parce que sinon le scam il fait rien et après du coup on prend Yog mais il peut Eldritch d'évolution sans Wall of Root et derrière il peut... il n'aura qu'une seule créature pour mettre un marqueur sur le Dottie donc ça nous laisse un tour pour piocher quelque chose sinon on prend le bleu d'artiste j'ai pas l'impression que ce soit bien bon là déjà c'est l'endurance c'est sûr hop... je ne suis pas sûr d'avoir cliqué sur la bonne créature hop... voilà Undyne Malice ok et là ça revient ça fait le truc et là on prend Yog alors Veut-on ? Veut-on ? Veut-on ? Veut-on ? Veut-on ? J'ai pas l'impression ? Heu... J'ai pas l'impression parce que là du coup il va trouver son Yog derrière et il va pouvoir faire le truc du Young Wolf alors j'ai pas l'impression en fait le risque c'est que là il trouve un Bird tout simplement qu'il arrive à faire un mana avec ça qu'il évolue puis il joue Hollande, il joue un Bird ou un Dork, peu importe et qu'ensuite ça parte en live mais du coup si on le force à tuer Dottie en premier ça le force à cramer des ressources supplémentaires donc ça me... je pense que c'est ok d'attaquer je pense pas que l'endurance soit intéressante d'après si ça peut être intéressant mais je pense que ça va mal se séquencer parce que du coup on peut... alors si il prend son deuxième marqueur on peut dire je sacrifie en réponse et je peux jouer endurance ce tour-ci mais du coup à ce moment là il aura plus d'autres créatures même dans le pire des cas où il a un deuxième Young Wolf il aura pas... deuxième créature enfin il aura... il aura utilisé ces deux Young Wolf pour tuer le Dottie donc il aura pas forcément besoin de choper une pièce de la combo avec endurance alors c'est sûr que ce sera mieux que de perdre le Dottie totalement quoi mais... peut-être qu'il fallait pas attaquer là... peut-être qu'il fallait pas attaquer là... peut-être qu'il fallait pas attaquer là... après c'est vrai qu'il y avait une autre ligne que j'ai pas vu je l'ai entre aperçu à un moment c'est tout j'ai entre aperçu vaguement un moment et c'était en fait de prendre le yog et ensuite lui faire faire endurance en pitchant évolution ça cramait pas mal de ressources à nous assurer qu'il avait pas ça mais nous ça nous faisait perdre ça faisait perdre ça faisait perdre une carte savoir le griff je pense qu'il n'y a pas trop de raisons de chercher midi à 14 heures plutôt bien voilà même s'il décide de nous flinguer le dossier on a quand même très bon bon on va jouer ça ici j'attaque avec deux trucs et de toute façon si jamais une bloc qui perdent de créatures moi il peut ne perdre qu'une seule créature je crois c'est marrant qu'il n'est pas attaqué en fait parce que là je pense que son bloc il est infâme mais en même temps je pense qu'il aurait juste dû attaquer au taux précédent en fait oh on va se réter aussi Yoga, I presume, big bad evil guy, ok, mais tu vas quand même perdre pas mal de trucs là, j'ai l'impression, voilà, il attaque, il va l'agro, ça ne me choquerait pas, je ne pense pas qu'il y ait 40 milliards d'options non plus pour le monsieur en face, beaucoup de hate chez nous, enfin il y a 2 pièces de hate chez nous, pardon, donc a priori on va le faire grossir un petit peu, oui, oui, il aurait pu partir et sacrifier des trucs, mais je pense que ça ira, alors, du coup, est-ce que nous attaquons avec le doutil ? Vaste question, comme d'habitude, je pense que je vais péter ça maintenant, je vais me chercher un autre marais, est-ce que je griffe ? De toute façon, je pense que là, il peut jouer toutes ses cartes, donc je pense qu'il n'y a aucune raison de le soundbag, done, alors, voyons, si je croue et que j'attaque, il bloque, bloque, et il prendrait 5, il perdrait son yog, je perdrais mon griffe, je pense que c'est quand même assez compliqué pour lui de faire mieux que ça, parce qu'il pourrait sacrifier ces 2 bêtes là pour tuer ça, ça lui ferait perdre 2 peves au lieu de 3, mais derrière, il perd tout, quoi, non, il peut pas, voilà, qu'est-ce qu'il se passe, si jamais il décide de bloquer là, ça veut dire qu'il peut double bloquer ici, que je perds la Hearth, ok, en fait, c'est peut-être ça le double bloc qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer Hearth avec Yogg, et ensuite, il va pas bloquer Griffe et le Voidwalker, de toute façon, voilà, je peux pas le tuer ce tour-ci, je peux encore essayer de cheezer l'endurance, quoi, c'est ça le play, non, sinon, il y a peut-être un autre play un peu plus sympa, qui est, je croue la Hearth, avec Griffe, je joue Yogg-Moth, je sacrifie Griffe, tape, je sacrifie ça pour flinguer ça, puis je sacrifie la Hearth, pour flinguer une autre créature undying, non, parce que si je fais ça, Yogg pas en combo, en fait, donc ça marche pas, dommage, ça fait une belle line, je pense que je vais juste le bourrer avec un Griffe, si jamais il veut, si jamais il veut trade, c'est avec grand plaisir, Ok, je prends le Yoga, trop d'hésitation, Alors la question c'est est-ce qu'il sacrifie la moitié de son board pour tuer le Dottie ? J'ai l'impression que oui. Ah non, il fait ça. Ok. Ok. C'est vrai que j'avais pas vu cette ligne et je suis trop bête. Ce n'est pas très grave je pense mais... Mais bon. C'est vrai que quand mes créatures meurent... Enfin, mes créatures meurent quoi. Les Sied non mais les Bianouilles donc le board artist prend les triggers quand même. C'était une attaque de merde. Il fallait l'attaquer avec le Dottie. Alors, supposons qu'il attaque. Qu'est qu'on fait ? La question n'a pas eu lieu d'être. Alors j'ai vu que YoungDingo avait testé une version avec Persist. Il avait dit qu'il aimait bien le Persist parce que justement il pouvait réanimer des griffes. Et du coup ils avaient mis ses arcs contre. Ouh. Oui. Oui. Parfait. Alors. Alors. 1, 2, 3, 4 ou 4. Euh. J'ai l'impression que si jamais je fais ça, il peut perdre 4 pevs pour me tuer mes 2 bêtes. Et du coup il meurt pas mais il est quand même obligé de chumper. C'est ça. Il perd 4 points de vie pour mettre les 2 bêtes. Les 2 bêtes elles survivent. Enfin les 2 bêtes à priori il y en a au moins une qui va lui donner un trigger. Donc il va passer à 3. Et du coup ça fait que je peux crew avec une des créatures. Et il est obligé de chumper. Ou alors je joue ça et juste j'attaque comme un demeuré. C'est peut être plus safe de juste faire ça et attaquer 2 fois avec Dottie en sachant qu'on a le Hearth en backup. J'ai peur qu'il en repioche un en fait. Ouais. J'ai l'impression que si je... Je sais pas. Je le sac un bord de vie derrière. C'est peut être pas la bonne solution. Ouais. Je comprends comment Yogmoth arrive à gagner. Avoir des win rates aussi haut. Le genre de décision que je prends mal. Je ne suis pas sûr si tout le monde d'autre que moi les prend mal. Je suis sûr qu'il y a une raison très évidente de faire un choix ou l'autre. Et c'est sans doute l'autre d'ailleurs me connaissant. Ok donc là il va quand même faire ça. Intéressant. Là j'aurais du... J'aurais du lui deny la pioche et lui dire endurance. Ou dire Yogmoth en fait juste. Je pense que tout le monde s'en fout à ce stade. Je fais plus attention. Ok. Donc là il fait ça. Il a sacrifié ça et il a fait ça. Ouais. Donc est-ce qu'on lui prend... Est-ce qu'on lui prend celui-là ? Non. Parce que du coup je pense qu'il a quand même envie de le tuer. Donc ça veut dire qu'on va quand même pouvoir... Crou... Crou 2 ça. Non tant pis. Prends l'autre à... Prends l'autre à 3,2. Ok. Donc là il est à 6. Donc là on l'accro 2. Il a re-Yog. C'est quoi le pire qui puisse m'arriver là ? C'est double... Double Geist et Yog. Si jamais il a Yog, ça ne change pas grand chose j'ai l'impression. Et le Land. Land ou Young Wolf. Et Yog. Précisément parce qu'il ne peut pas trop cordes. Est-ce qu'il peut cordes là ? S'il fait Land, Young Wolf, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il peut cordes. Ça fait un peu trop d'options, je n'aurai pas du cru. Ouais, si j'avais dit Endurance. J'aurai sans doute gagné des tours-ci. Non, je devrais forcer la Chumpler, ça c'est pas pareil. Punt ! On prend l'exclamation Punt. Je suis un peu con quand même. Parce que si j'avais attaqué avec la Earth, il était obligé de bloquer. Donc même s'il avait Yog et Young Wolf, ça ne faisait pas tout. Ça ne partait pas totalement en cacahuète. Mais bon, ça ne restait quand même pas une situation jolie jolie, on va dire. C'est pas un Young Wolf. Je ne sais pas en volant plus gros. Parce qu'il y a des marqueurs en moins un moins un qui se perdent avec un Yog-Moth en Fury. En parlant de Fury. Je pense que là, j'attaque juste avec les deux. Ça monopolise des blockers. Enfin, ça demande au moins qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi. A priori, on dirait qu'il accorde parce que sinon il n'aurait pas choqué pour ça. Je garde la Earth up au cas où il y a un problème. Pas besoin de la Earth en fait. On a déjà deux menaces létales. Endurance. Alors, est-ce que ça bloque avant ou est-ce que ça bloque après ? A priori, ça bloque avant quand même, non ? S'il avait cordé, il aurait pu cordé pour Grist. Et je me demande si ce n'était pas plus intéressant. Parce qu'il n'était pas obligé de se choquer. Et il pouvait juste... Non, ça ne marchait pas en fait. Grist, ça ne marchait pas. Ok. Moi, ça me va très bien. Ah oui, il meurt avec l'initiative. Il passe à 3. Donc, c'est malin. Ça, il coûte un point de vue quand même de faire ça. Ça, il coûte un point de vue quand même de faire ça. Certes. Ok. Là, on est bon. Et là, il ne peut pas activer Yogg. Il meurt quand même là, du coup. Oui, d'accord. Ok. Bon. Euh... Ça ne fut pas glorieux du tout. Mais nous avons gagné cette game. La qualité du gameplay est absolument atroce. Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer à mon side ? Parce qu'il y en a 2 minutes de plus là. J'ai l'impression que je vais peut-être sortir ça pour Amagus. C'est plus intéressant. Ça bloque quelques créatures. Ça peut bourrer un petit peu. Alors, quitte à avoir cet effet-là qui les arrive quand même à jouer autour assez tranquillement, on peut peut-être en faire quelque chose de mieux. Après, la question, c'est est-ce que... Genre... Est-ce que je ne veux pas un upgrade à la place ? Genre, ça tue quelques bêtes aussi. Encore une fois, mais pas grand-chose. Mais à la rigueur, pourquoi pas quoi. Et c'est toujours une carte rouge. À la mesure où c'est surtout parce qu'on veut des cartes rouges qu'on joue Amagus. C'est sans doute mieux d'avoir un upgrade que d'avoir une Blood Moon. Pyrite Spellbomb, ce n'est pas une carte rouge. C'est une carte color identity rouge, mais pas rouge. Et là, on a tout le reste. Il est de Sugu. Ouais, pareil, une carte rouge. Aïe, 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 qu'est-ce que je m'en veux d'avoir joué comme un Patakies sur celle-là ? Beaucoup de chance de la gagner. Allez, le Mental Game. On va se remettre dedans. Nous avons perdu le Die Roll. On a surtout gagné la game précédente. Ça a l'air très technique comme match-up, quand même. Scam vs Yog. Déjà Yog, c'est technique tout court. Ça a l'air excellent, mais il manque un truc. Pourquoi pas. Il me force un petit peu à ce dommage que je n'ai pas la totise en bonus, mais on ne va pas cracher dans la soupe non plus. On va garder 7. On va garder 7. On va garder 7. On va garder 7. Et nous allons lui voler son Greyiste. Ah, est-ce que j'ai envie d'exiler ça plutôt ? Non, je pense que je préfère ça comme follow-up au tour 2, en fait. Enfin, le truc, c'est que voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir avant, quoi. Mais je pense qu'en estimation, si on va prendre 2 cartes, est-ce qu'on va vouloir en prendre une 3ème ? Et surtout, est-ce qu'on en aura une 3ème intéressante à prendre au tour d'après, qu'il n'est pas déjà joué ? Alors là, il n'a que 3 mana, mais je pense qu'il y a moyen que Dossi soit plus important, en fait. que le 3ème Tossi soit plus de situations, ce sera important, je pense. Paf. Ouf. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Kord et Wall of Root ? Je pense que Kord et Wall of Root, c'est pas mal. En Kord, c'est à peu près sûr, de toute façon, ça met le quart de sa main. J'ai l'impression qu'il compte quand même pas mal sur le Wall of Root pour se développer. Bon, il a déjà les 3 mana noires pour le Messenger. En sachant que si on lui prend le Messenger, il peut jouer Wall of Root, Young Wolf, prochain tour. J'ai l'impression qu'avec le Dottie en jeu, le Messenger va nous courser un petit peu, mais pas de temps que ça non plus. C'est peut-être Crawling Messenger. Je pense que c'est Kord. C'est un cas typique où je ne regrette pas du tout d'avoir pitch la Thoughtseize plutôt que le Dottie, du coup. Je vous l'ai dit, il n'a pas tant besoin maintenant, plus que ça. J'ai l'impression que le Young Wolf est strictement moins intéressant que le Messenger. Par contre, le Wall of Root, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec son mana. Le truc, c'est que s'il topdeck, en fait c'est ça. Le truc, c'est que Yogg, ça peut topdecker beaucoup de trucs. Et malheureusement, Wall of Root, ça permet de topdecker de bons trucs. Après cela dit, là il est quand même déjà en pole position pour savoir si topdeck une évolution, ou un truc comme ça, il peut jouer le Messenger et ensuite le faire. Ouais, tant pis ce sera le Messenger, je pense, du coup. Si on va courser autant que ça se passe bien. Sauf que là, en plus, on va devoir se saigner un peu pour la catacombe. pour jouer le Dottie Tour 2, je crois. Ok. Il y a eu la Foxes. Ah, ok. Bon, d'autant plus content, je pense. C'est vrai que j'avais pas anticipé qu'on pouvait juger ça. Euh, ok. Si j'attaque, il chump avec le loup. On peut slinguer le loup. Après coup, si besoin est. Ouais, je pense que là, on attaque. Et puis, tant pis si on fait pas de dégâts. Si je veux faire la course, je suis assez... Je suis assez OP. On n'est pas obligé de jouer le upgrade maintenant, donc on va pas trop se saigner sur les landes. Voilà, très bien. Il le fait pas. On a des cartes à pitcher sur nos élémentaux. C'est parfait. Ongle d'artiste. Double noir, c'est Yogg, je pense. Ah, Grist. Fuck. Ok. Il y a pas un Grist, il y a eu mon griffe. Oui. Evidemment. Il y a pas de contre-play là. Ça aurait été bien d'avoir un autre undying, mais... It is not the way we work. Une faute de mieux, ça va la faire. Déjà 6 minutes, je prends un peu trop de temps pour réfléchir. Endurance. C'est une très bonne carte, ça. Endurance. C'est une très bonne carte, ça. Je pense que du coup on peut faire de 6. Ouais, parfait. Alors, bah du coup on va juste se débarrasser de Grist. Parce que j'ai l'impression que Grist c'est assez important dans tous les match-ups mid-range. Hop, et on va tot-6. Espérons que ce n'est pas un land. Ce n'est pas un land, c'est le Mister Papa lui-même. et on garde la bolt si jamais il y a un souci je peux jouer Christ au prochain tour est-ce que j'ai envie de bolter je pense que non je n'ai pas besoin en termes de course je suis encore à égalité voire devant donc c'est bon il est très bien enfin un cas où il va être bien je pense que pareil à moins qu'il topdeck un tuteur spécifiquement pour Grist on est très très bien donc il n'y a pas trop besoin de se prendre le chou on va courser on n'a pas craqué le fetch je ne sais pas trop pourquoi pour son Grist il n'a qu'une seule créature dans son cimetière donc ce n'est pas fou je pense que je vais flinguer le Young Wolf maintenant histoire de lui faire perdre un peu de cloque bizarrement pas si relevant que ça j'ai l'impression là on cherche juste à Dodge Dodge Grist simplement un truc pour deux donc c'est gagné oui c'est même très gagné j'ai l'impression ok je ne suis pas sûr de mériter cette victoire et je suis super chaud pour que tout le monde rediscute de ce match mais on est 4-0 on est 4-0 j'ai déjà été à 4-0 par le passé donc voilà allez on se retrouve pour la finale de la ligue let's get allez tout le monde round 5 on joue pour le trophée et parti comme c'est ça ne va pas se passer comme ça donc on est sur la draw et c'est un mulligan encore une fois bonne main il manque peut-être quelque chose il y avait juste le land mono noir enfin il y avait le land mono noir mais ça je n'étais pas super chaud là je suis assez chaud pour faire ça parce qu'on est sur la draw donc sur la draw on peut toujours vérifier un peu ce que fait l'adversaire avant de avant de décider si on fait on a fury pour choper des créatures si jamais il y a besoin je pense qu'on peut aussi juste on a une fury pour pitch sur l'autre je ne sais pas trop ce qu'on remet je pense qu'on keep assez clairement je pense qu'on pitch assez clairement je pense qu'on pitch si je pitch la terminate c'est parce que je pense que ça ne change pas grand chose à grand chose dans la mesure où on va faire tour 1 thought sees et tour 2 rebirth mais je pense que je vais remettre la terminate et le raisonnement c'est que si jamais on se fait défausser si jamais on se prend une thought sees tour 1 on aura une autre thought sees en backup si jamais il y a et ça sera des écailles ouais du coup j'ai quand même assez bien envie de garder on va utiliser la 2 soundbag slow roll les fury on va quand même essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de oula je vais dire qu'il n'y ait pas trop de bêtises mais je pense que leur baliste va faire pas faire trop de dégâts genre est-ce que les deux abats ça va pas faire plus de dégâts en fait je pense qu'on peut prendre la baliste et utiliser fury pour flinguer une des abats parce que sinon l'autre option c'est de prendre une abats tour prochain il joue soit abats soit la baliste mais du coup il peut pas jouer les deux et du coup on flingue celui-là avec la fury il joue le deuxième derrière mais du coup c'est lui qui décide de ce qu'il joue alors que là on le force à aller sur une zabaz bon zabaz ça reste plus intéressant que sa baliste je pense mais de toute façon s'il veut une zabaz il verra sa zabaz donc je pense que c'est pas une erreur de le lui prendre allez certes c'est marrant c'est marrant qu'il est absolu là et pas loin oh cool on a en plus de ça la meilleure la meilleure option c'est parfait pas de trigger pour toi et on passe et là même s'il y a de quoi le buter on a quand même la rebirth derrière ok deux gardes inconnues je pense pas qu'il puisse nous le tuer avec un seul mana donc je me permets cet instant de faiblesse voilà non puni oh qu'il est nice allez c'est parti allez puisqu'on en est là aïe aïe il va dire que j'ai pleurniché pour une main qui n'avait que le Agadim's Awakening si j'avais su cette douce odeur de scam aïe aïe welding jar ok bien consoler piocher underdog bon ça c'est pas ok ok alors j'entends mon micro ce qui n'est pas bon signe alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ce que je n'est pas je n'ai aucune idée contre quoi c'est censé être il y a quelque chose qui est pro rouge il y a des trucs pro rouge ah mais c'est pour les sanctifiers ouais ok donc c'est contre hammer c'est niche pareil la carte clé du matchup c'est fury je vais devoir enlever les cartes rouges parce que fab ça va être trop lent fautes on peut peut-être enlever des fautes je pense que les underdog ils vont partir les deux cette fois est-ce que c'est assez important c'est une question intéressante parce qu'ils ont des nexus là ils jouent je pense qu'ils jouent assez clairement le rouge donc ça veut dire qu'ils doivent avoir mary bref la mini ursa ça veut dire que s'ils veulent du manavère ils en auront d'une façon ou d'une autre ils ont des drums aussi donc en termes de couleurs en fait ça va pas les bloquer mais ça va bloquer les nexus et ça c'est le truc qui me fait me dire ok à la rigueur why not bon peut-être pas en rajouter ou alors peut-être juste à la place d'une blue moon genre je fais un échange je fais un échange comme ça parce que pareil ça boure un peu à la rigueur quitte à pas être quitte à pas être d'une utilité indispensable ça boure et derrière il me faut six cartes sauf que du coup qu'est-ce que j'enlève j'enlève des moon comme d'hab j'enlève des fables comme d'hab fable pas si fou que ça fable ça sort souvent et pas de la bonne façon je vais quand même en remettre une parce que ça m'a l'air important est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je veux sortir les voyewakers c'est incroyable c'est très bon aussi la gavane la rigueur c'est une carte rouge allez les fautes 6 je vais sortir une fautes 6 et une fable allez j'avoue que je ne me suis pas renseigné sur combien de cartes rouges il faut garder posside et ça c'est pas bien alors autre main autre main à question tour 2 dotty genre dotty il est fort mais il n'est pas si fort que ça en fait il y en a deux fury genre si on pioche un de nos combien on avait dit 7 effets de réanimation on va se faire tellement déboîté on le garde juste sur le fait que fury c'est la meilleure carte contre scales on va pas tout de suite pas tout de suite alors l'absence de blood moon de la mesure on a juste un magdus et une moon on va juste aller fetcher un blood crypt avec ça histoire d'être carrément au frais pour la suite il y avait saga en plus de nexus je sais pas si ça justifie de garder les blood moon en fait c'est possible que oui genre peut-être qu'un des dotty ça devait être une blood moon à la place ok alors on est clairement en train de se rapprocher de l'option X égale 1 on va voir si je pioche un terrain je préfère le slow roll pour tout faire d'un coup ouais là c'est un terrain parfait comme ça ça meurt alors l'osolite marche mais pas le modulaire une baliste ils ont pas de troisième mana ok alors est-ce qu'on joue le engineer d'explosives et on le fait péter ou est-ce que est-ce qu'on dit juste fury auquel cas l'osolite récupère quand même deux marqueurs ce qui est pas forcément fou dans la mesure où là il peut aller chercher un créature et le mettre dessus ouais je pense que le play fury il est pas incroyable là peut-être que c'est juste un play fable on n'a pas 46 occasions de le faire donc c'est peut-être le moment en vrai je suis envie de voir ce qu'il va chercher avec ça peut-être un drum vu qu'il a pas beaucoup de mana là c'est peut-être c'est peut-être juste le play fable et puis on regarde un peu ce que ça donne après fable ça veut dire aussi que que j'ai moins de choses à pitcher sur fury ça veut aussi dire que je vais avoir plus de mana pour jouer les fury donc c'est peut-être pas plus mal que ça est-ce que j'ai envie de me défausser de plein de trucs en vrai on verra ce qu'il se passe pour le pour le remède ok ils ont chopé le drame comme prévu donc là ils jouent scales l'explosif 1 il va être royal royal vous dis j'irai dans un assia deux cartes en main le quatrième land untapped on peut sans doute enlever le awakening sans doute le void walker je sais pas trop ce que je cherche sans doute des undying effect ouais ou ça à la rigueur c'est peut-être pas plus mal ouais genre là j'attaque j'attaque avec les deux je peux flinguer la baliste et ensuite faire un explosif à 1 et le pt moi ça me semble ça me semble assez legit est-ce que je veux le faire main phase j'aurais dû le faire dans l'autre sens ok j'avais oublié bon ok à la rigueur c'est pas ce n'est pas la fin du monde je vais pas le faire main phase je vais le faire maintenant voilà boum TROPHÈES 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 bon et bien puisque c'est comme ça je vais enregistrer beaucoup plus de vidéos je pense allez on se reparle dans le wrap up allez on s'est promis un petit wrap up on va faire la discussion post trophée bon déjà leçon numéro 1 si enregistrer des vidéos ça me donne des trophées je vais enregistrer beaucoup plus de vidéos donc voilà si ça vous plaît vous allez être très content si ça vous plaît pas tant pis pour vous je prends les trophées ok numéro 2 la liste la liste la liste la liste alors la liste il y avait des trucs qui allaient très très bien il y avait des trucs qui allaient très très pas bien du tout déjà adressons le premier point qui est le plus important qui est structurel je pense c'est que on s'est retrouvé dans beaucoup de matchups où Fury était juste genre incroyable mais où post side on sortait énormément de cartes rouges j'ai pas l'impression qu'on a été pénalisé en game je ne connais pas les chiffres sur combien de sources d'autres cartes rouges il faut avoir dans le deck pour que Fury soit viablement castable à tel à tel ou tel tour donc voilà ça c'est clairement un truc à étudier parce que c'est pas un truc à faire au feeling ça c'est un truc à faire c'est très très mathématique c'est que des statistiques des probabilités donc faut pas c'est pas il n'y a pas de feeling à prendre en considération là-dedans mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc structurel du deck donc il faut le c'est un truc à travailler donc j'essaie de le bosser pour la prochaine fois à part ça donc la liste elle est relativement classique mais il y a quand même eu 2-3 trucs qui sortaient de l'ordinaire donc le premier c'était le deuxième Tenacious Underdog donc le fait qu'on en ait un à la rigueur pourquoi pas c'est le Croxa Young Dingo disait que Tenacious Underdog était meilleur que Croxa j'ai pas trop de difficultés à croire on l'a vu on l'a vu contre Yogg d'ailleurs c'était c'était assez bien mais mais le deuxième j'avoue que je suis un peu sceptique c'est dur de mesurer à quel point le deuxième est meilleur que le premier puisque du coup ça fait surtout qu'on pioche on le pioche plus souvent que le que si on en avait qu'un seul mais du coup on sait pas quand est-ce que ça aurait été un autre Doty Boy Walker ou quand est-ce que ça aurait été un autre Underdog il y a eu pas mal de match-up pour Doty surtout à la fin là où on avait à la fois Scales et Yogg Doty c'était incroyable quoi donc c'est pas je suis pas sûr honnêtement je suis pas sûr de si je veux le deuxième je suis même pas sûr de si je veux le premier en fait parce que du coup comme on le disait il y a des sources de rouge qui disparaissent donc est-ce que Croxa compte le fait que Croxa soit rouge ça aiderait beaucoup dans ce ratio là et donc du coup la question c'est à quel point est-ce que ça aiderait en fait dans ce ratio là est-ce que c'est négligeable ou est-ce que ça vaut vraiment le coup Yogg Dingo a l'air de dire que l'Underdog est vachement mieux mais ok à part ça deuxième choix Hitetsugu main deck je pense que je ne le referais pas parce que genre là on a eu quoi on a eu un match-up et demi je crois où Hitetsugu c'était bon même contre Yogg c'était pas si incroyable que ça quoi donc en tout cas on a gagné une game en l'air en main et sans le jouer enfin on était dans des situations où la game 1 on l'aurait perdu même si on l'avait pioché c'est pas pour moi c'est pas ouais pour moi ça c'est c'est important de respecter Hammer je pense parce que Hammer c'est vraiment le deck qui va qui va tabasser tous les decks, les line bindings et tout donc voilà c'est important d'ailleurs c'est aussi une mini-mesure contre Living End j'y crois 0% que ce soit utile contre Living End mais voilà on en est là donc à la rigueur genre je peux entendre que ce soit un choix de metagame mais je pense pas que ce soit une bonne idée je pense qu'il y a sans doute mieux à faire dans ce slot là est-ce que ça devrait être une Liliana pfff on sait rien Liliana ça ne chauffe pas tant que ça je suis sûr que ça pourrait être un un Spyro peut-être ou juste un autre drop à deux une autre Lightning Bolt alors on en joue que deux pourquoi pas et enfin le dernier choix c'est dans les Wonder Ops il y a deux Maliki Trippers on ne les a jamais joué en tant que land par contre on a joué Agadim's Awakening pour ce World Coast et c'était absolument incroyable contre Creativity ça nous a assuré la win ça nous a assuré une insta-concession donc ça c'était cool ouais voilà à part ça Fable n'a pas été fabuleuse je pense que Spyro aurait été un peu plus un peu plus dans l'esprit de je préférerais le garder post-side il y a beaucoup de fois juste on a sorti les Fables on n'a pas trop réfléchi alors que si ça avait été Spyro peut-être qu'on aurait un peu plus réfléchi cela étant dit même dans les match-up où on en a sorti un certain nombre là contre Scales notamment sur la dernière game on était genre on l'a pioché et ça nous a quand même mis un gros boost ça nous aurait mis un gros boost sur le mana et du coup ça nous aurait permis de hardcast les Furies donc genre en fait c'est très possible que dès qu'il y a des Furies il fallait juste garder toutes les Fables parce que c'est vraiment excellent quoi ou peut-être pas peut-être pas j'en sais rien sur le side donc on avait déjà parlé Pyrite Spellbomb on a identifié en cours de route que c'était pour Sanctifiers donc c'est encore une fois une manque de respect envers Hammer je comprends parfaitement je pense que ce n'est pas le moment de faire ça je suis peut-être debout à des heures un peu spéciales sur MTGO qui font que moi je vois moins de Hammer peut-être que les Américains ou les Sud-Américains ils en ont plus pour moi en l'occurrence ça fait très peu de Hammer que je vois genre je crois que j'en ai vu un sur une autre ligue que j'ai fait aujourd'hui ou hier et c'est tout quoi donc voilà peut-être avoir autre chose Surgical Extraction ça me semble un peu un peu excessif on va dire genre ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà défaussé une carte quelque chose comme ça pour que ou en tout cas que la carte soit déjà allée au cimetière pour que ce soit viable sur une extraction donc je je sais pas ça ne me chauffe pas c'est ça enfin pour moi c'est une carte qui va qui va être utile si la partie se passe déjà assez bien on va dire est-ce que ça suffit à over the top je pense pas je peux me tromper évidemment quoi mais bon on a déjà deux Necromancia je pense que les Necro elles sont elles sont pas mal du tout il y a pas trop de raison de de s'ennuyer avec ça le cas que je peux imaginer en fait c'est sur Jcal Extraction si jamais le mec en face il a fait fable fable je défausse un arc-conte et je pioche des cartes et ensuite je fais Creativity bah en fait en réponse à Creativity je te choppe tes arc-conte ouais ça me semble pfff ça me semble un peu mollasson on va dire voilà Pfuch, Torak, Magus Magus il y a un argument peut-être pour en mettre Main Deck à la place de Blood Moon je sais pas j'ai l'impression que la plupart des gens savent que soit il faut savoir jouer contre Blood Moon soit ça n'a aucun effet contre toi donc je pense que c'est pas je pense que c'est je pense qu'il y a un argument pour dire que quitte à avoir des Blood Moon main autant mettre des Magus et que ça que ça punch que l'attaque ça bloque un peu quoi Explosives ça a été insane Abreage j'adore la carte quitte et dessus but pareil un peu niche pareil que le Main Deck sauf que du coup en ça c'est beaucoup plus défendable et Unlicensed Earth ça a été absolument incroyable contre Yogg mais mais j'ai joué comme un Patakès donc donc voilà à part ça niveau matchup niveau matchup alors on va essayer de se souvenir un petit peu de de ce qu'on a eu alors du coup à l'envers on a eu Scales en 5 Yogg-mott en 4 à je sais plus c'est le Titan ou la Créativité je crois qu'on a eu le le Titan en 3 la Créativité en 2 et la numéro 1 je me souviens plus du tout de ce que c'était euh je me souviens plus bon c'est pas je recheckerai la la VOD ça sera assez facile à identifier je pense euh donc globalement l'adversaire Titan il a abandonné super tôt l'adversaire Scales je pense que tous les decks où ça joue furie un peu trop enfin genre on a quand même placé un explosif ultra brutal dessus et encore j'ai joué comme un Patakès euh j'ai joué comme un Patakès parce que je pensais que le marqueur plus en plus un qui portait sur le Mono sur le Ouzolith il avait pas déclenché l'autre Automaton parce que du coup l'Automaton je croyais que l'Automaton disait créature et pas permanent et donc euh et donc voilà ça me prendra à lire les cartes euh et pareil qu'il a eu une concession un peu tôt mais bon c'est vrai qu'il avait deux cartes en main et il avait pas grand chose d'autre en jeu du coup donc c'est pas c'était pas évident euh quoi d'autre créativité il a concedé un peu vite à la 2 aussi parce que parce que juste on lui a contrer enfin on lui a contrer sa créativité il avait pareil une main peut-être un peu vide mais on était pas non plus genre ultra pressant quoi il aurait pu attendre un tour ou deux et repiocher est-ce que ça aurait suffit ? peut-être pas mais voilà je pense que c'était un peu rapide quand même le titan il s'est juste barré je pense qu'il avait faim il a devait se faire à manger euh Yogg j'ai joué comme un pataquès froid le match à prise de tête euh j'ai joué très très mal il y a eu au moins au moins deux ou trois très gros misplays qui ont été identifiés pendant la game et je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas été identifiés c'est ça qui me terrifie un peu donc euh donc voilà donc j'espère que je vais pouvoir uper le game un petit peu là-dessus euh en attendant on a quand même la chance d'avoir un trophée de plus on est toujours très content de de gagner que ce soit avec ce deck là ou avec un autre euh le feeling du deck ça m'a plu modérément assez bien pas fou mais pas non plus euh pas non plus désagréable euh euh j'ai l'impression que le deck est assez régulier pour qu'on se sente pas trop souvent misérable sur les top deck adverse donc euh bon voilà je pense que c'est pas un deck pour tout le monde mais mais à la rigueur je vais sans doute je vais sans doute essayer de le farmer un peu plus en tout cas ça a l'air de se passer mieux pour moi avec ce deck qu'avec Yochmoth euh je ferai peut-être euh une autre vidéo avec Yochmoth euh les autres decks que je regarde c'est pas du tout du tier 1 en ce moment euh 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 bon au delà de Grinding Breach et Creativity je cherche surtout d'autres trucs du style bah Dredge puisque c'est en train de c'est en train de faire de bons résultats euh il y a le Domainzo que j'ai joué un petit peu et que je trouve vraiment agréable à jouer je sais pas si c'est très fort mais très agréable à jouer il y a Scales qui est un deck que j'aime bien aussi euh donc euh voilà peut-être ce genre de ce genre de truc on va voir on va voir un petit peu on va voir un petit peu ce que ça donne si jamais les vidéos euh si jamais les vidéos vous plaisent si jamais euh les vidéos me plaisent si j'ai envie d'en faire plus euh voilà il y aura la ligue MTGO euh euh sur le serveur Discord de Modern à laquelle je vais participer je vais essayer d'enregistrer toutes les vidéos de tous les matchs euh d'en faire euh un petit montage à la fin pour voir un petit peu ce que j'aurais fait a priori ce sera 4 rondes donc euh ça va pas prendre 4 heures non plus et puis euh euh voilà bah euh voilà maintenant il y a plus qu'à espérer que le montage se passe bien que le son se passe bien et puis euh et puis euh et puis voilà bah je vous dis à plus et puis euh bonne soirée bonne journée où que vous soyez et je vous plaît